Salut Jean-Marc, et bien aussi Serge, venu aussi vite que possible, venu voir donc cette très belle Pontiac Starship de 1956, si je ne me trompe. Alors voilà, je viens d'en faire un petit tour, je ne l'ai pas inspecté complètement, disons que j'en ai fait une semi-inspection, une inspection rapide, je la compléterai ultérieurement, mais là, avec le temps qui me restait et les conditions météo, j'ai fait vite fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé, j'ai découvert une voiture, une très jolie voiture, à mon avis, elle a été restaurée, ça sent, enfin voilà, pour tout te dire, j'ai pas encore eu de renseignements de la part du vendeur, je les aurai, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire de cette voiture, son passé, et puis c'est les travaux récents éventuels qui ont été faits. Voilà, pour l'instant, je n'en sais rien, donc elle est telle que je l'ai découverte. À mon avis, c'est une voiture qui a été très très bien restaurée, il y a un petit nombre d'années, pas trop trop élevée. Ce qui me fait dire ça, c'est, je ne sais même pas, peut-être le compartiment moteur qui est propre, mais qui n'est pas tel un compartiment moteur qui vient d'être restauré complètement. Ceci dit, il est propre, il est sec, mais voilà, il est un petit peu poussiéreux, un petit peu, un moteur qui tourne, quoi. La bonne nouvelle, c'est que par contre, elle tourne impeccablement, et ça, j'ai beaucoup apprécié, tu vois, elle démarre sans hésiter au quart de tour, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, sur les vieux modèles comme ça, ce n'est pas souvent le cas. Là, il semblerait qu'à chaud ou à froid, elle démarre très bien, ça, c'est un gros, gros plus. En plus de ça, c'est une boîte automatique, les vitesses passent très bien, c'est très doux, ça passe au moment où ça le doit, donc rien à signaler au niveau de la transmission. Le freinage aussi, je ne pense pas qu'il soit assisté, mais la voiture freine très bien, sans nécessairement monter sur la pédale de frein, elle freine très bien et elle tire droit. Et autre chose, la direction aussi, qui est très agréable, le volant est bien aligné, et la voiture tire droit. Donc une conduite très agréable et saine. Le moteur est en bonne santé, il est coupleux, il est doux, il accélère bien, et quand on step down, quand on kick down pour rétrograder et partir, pour accélérer, ça se fait instantanément. Le kick down fonctionne bien, moteur rétrograde, enfin la boîte rétrograde, et hop, la voiture part. Elle a un joli bruit doux, un joli ronronnement doux, qui est très agréable. Donc voilà, mécaniquement, très impressionnée par la voiture. Elle est chaussée de pneus qui m'ont l'air tout neuf, avant-arrière, très beau pneu à flanc blanc. Les chromes sont superbes, sont magnifiques, tout autour de la voiture. Le seul défaut qu'il y a, c'est sur la petite, la baguette de, comment on appelle ça, de tour de pare-brise, elle a été abîmée ici, on le voit, et une baguette de tour de pare-brise neuve est fournie, elle est située dans le coffre, donc très bonne chose. Le reste des chromes, encore une fois, il faudra que j'y passe plus de temps, mais première vue, sont en excellent état, tout autour de la voiture. Pareil pour la carrosserie, la peinture, je n'ai pas noté de défauts, pour l'instant, en tout cas, sur la peinture. Donc encore une fois, on le verra de plus près. Qu'est-ce qu'on voit ici aussi ? Non, même pas. Ah si, voilà, il y a une, voilà, c'était de l'eau, il y avait en partie de l'eau, il y a en partie cette toute petite bulle ici, tu vois, très 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 petite, et encore une fois, je ferai le tour pour voir s'il y en a d'autres, mais je ne pense pas qu'il y en a d'autres en fait. J'aime beaucoup les chromes à l'arrière, très beau. Le sticker aussi, très sympa. I like Ike, Ike Eisenhower. Très beau chrome ici, là, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, bien sûr, j'en ai déjà pris quelques photos vite fait, encore une fois, j'en prendrai plus, davantage. Je la regarderai aussi en dessous, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ces dessous. Je la ferai mettre sous un pont, on la regardera bien. L'intérieur est en très bon état, un très beau cuir, une belle banquette, et voilà. Alors, c'est un petit peu ce qui me faisait dire, est-ce qu'elle a été restaurée ou pas ? Pour l'instant, je n'en sais rien, je suis incapable de le dire. C'est très joli, malgré tout, ça a l'air quand même d'avoir quelques années, d'être ancien, quoi. Mais est-ce que c'est d'origine ou restaurée ? Encore une fois, je ne le sais pas. Très beau volant, qu'est-ce qu'il fonctionne ? Tiens, alors, il fonctionne, sans aucun doute. Je vais te la mettre en marche, tu vois. Petit mot sur l'intérieur. Le compteur de vitesse, l'aiguille fonctionne. Tous les voyants fonctionnent, c'est-à-dire de la jaugé essence, pression d'huile ici, voilà, on la voit ici, jusqu'au voyant de batterie et la température d'eau fonctionnent. Le chauffage fonctionne, il n'est pas violent, mais il fonctionne. On a là-devant l'indicateur de vitesse. Les lumières fonctionnent, clignotants aussi, klaxon en a parlé. La montre ne fonctionne pas. Je l'avais mise à deux heures exprès quand je suis monté dans la voiture, elle n'a pas bougé, donc la montre ne fonctionne pas. Et l'autoradio ne fonctionne pas. Il s'allume, on voit le petit mot ON rouge qui s'affiche, mais on entend un espèce de bruit de fond, mais je n'ai pas pu capter d'émissions. La boîte à grand, qui s'ouvre bien tout à l'heure, voilà, avec le Honos Manual qui a l'air d'époque. En plus, il a l'air de la couleur de la voiture, sympa. Voilà. Et voilà. Tiens, alors qu'aujourd'hui, on va la mettre en marche. Tiens, je vais essayer, tu vois, sans toucher l'accélérateur. Gagné. Tu vois ? Alors ça, j'aime beaucoup. Alors un bruit très feutré, très doux, très classe. On va aller voir le compartiment moteur. voilà. L'appareil, je me renseignerai sur le type de moteur, est-ce qu'il y aurait des informations, disons, pouvant nous dire si le moteur est d'origine, ce genre de choses quoi. Il m'a l'air en tout cas. Ça m'a l'air plus d'origine là-dedans. Et comme tu le vois, tourne bien, très régulièrement. Un moteur et une alimentation très très bien réglées. Les vitres fonctionnent bien, montent et descendent comme il faut. Je n'ai pas testé celle de droite, mais en tout cas, les 1, 2 et 3 vitres latérales gauche fonctionnent. Tu vois une peinture qui n'est pas parfaite ici. Alors, je me demande si ça ne se nettoierait pas ça. Je ne sais pas si ça ne partirait pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est presque un peu collant. Mais c'est tout. Et juste ici, il y a aussi une petite odeur dans la voiture qu'il faudrait la shampooiner peut-être. Pas grand-chose. Ce n'est pas méchant méchant du tout. Ça sent la voiture ancienne, disons, tout simplement. Mais à mon avis, ça peut même s'améliorer. Voilà un très très beau ciel de toit avec des jolis, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, les traverses chromées comme ça, magnifiques. On a un très très bel intérieur. On est bien assis, c'est confortable. Voilà. Écoute, je vais m'arrêter pour l'instant. C'est comme je te l'ai expliqué, c'était plutôt une première rencontre avec la voiture. Et je viendrai l'inspecter complètement si bien sûr le besoin s'en fait sentir. Voilà. Écoute, je t'envoie toutes ces informations et puis on verra. à toi de décider. Donc là, je t'ai donné assez de voitures. Ça, j'ai les voitures. Voilà, Jean-Marc. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada